Beaucoup de pression sur les épaules jaunes et noires et beaucoup d'émotions pour Robert Mort, Florian Ninard, Sébastien Beauboul et Vincent Roux pour leurs adieux au stade de Flandre. L'émotion, il vend dans la figure. Résultat, des Rochelets paralysés, incapables de jouer, d'enchaîner les passes et accumulant les fautes. L'arrière-palois Manca envoie à deux reprises la balle entre les perches. Faut qu'il lui, une seule fois, c'est tout pour le premier acte. 6-3 pour Pau à la mi-temps, pauvre et inquiétant. Je pense qu'on a joué beaucoup aussi avec la pression, parce qu'on avait beaucoup de pression dessus de la tête sur ce match. On avait interdiction de perdre, donc les joueurs ont mis la main sur le ballon, ils faisaient n'importe quoi, se sont précipités. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi au vestiaire en match, donc plein de choses qui nous ont un peu perturbées. La mi-temps, on a de se calmer, de revenir à des choses beaucoup plus simples, plus basiques. Simple, basique, comme la mêlée. En début de seconde période, les avant-rochelets imposent au Palois l'épreuve de force. La minée, concassée, la première ligne béarnaise est au supplice et l'arbitre file sous les poteaux pour accorder un essai de pénalité. Toujours aux abois, les Palois et la Rochelle enfoncent le clou et les gros d'en face. Fauquet en profite, 13 à 6. Reste alors 20 minutes à jouer, pendant lesquelles les Maritimes vont éprouver leur défense pour stopper les assauts des visiteurs. Et c'est l'autre bonne nouvelle de la journée, côté Rochelle, avec la victoire et la qualité de la mêlée, la défense aussi est bien en place. On a presque fait le match parfait à l'extérieur, mais on a été à domicile parce qu'on a beaucoup défendu, c'est sûr. Mais bon, voilà, je crois qu'on a été vraiment concrètement en défense et on voit qu'on a gagné, c'était le principal ce soir. La Rochelle est ce soir second au classement, mais serait bien inspiré d'aller glaner une victoire au cours des deux prochains matchs à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada